Bonjour, c'est Darcy. Je vous retrouve aujourd'hui en plein cœur de Mandelieu au bord de la Siengne. Je vous invite à découvrir une unité de première main, un Crowline 266 de 2012 mesurant 8,10 m et motorisé avec un Mercruiser de 300 chevaux comptabilisant 138 heures de navigation. Je vous retrouve sur la plage arrière du Crowline 266. On appréciera l'état de conservation général du bateau. On va retrouver un très beau gel Côte-Noire, une belle cellerie en parfait état, de nombreux équipements tels que la douchette de pont à bas bord, l'échelle de bain. On va continuer avec un très beau coffre de rangement arrière, facilement accessible. Dans celui-ci, on peut y entreposer la table, le pied de table et divers équipements, masque, tuba, un anneau de ski. On appréciera aussi l'entrée dans le carré à bas bord ou à tribord. Je vous retrouve à l'intérieur du Crowline 266 SC. On notera encore une fois que le bateau est dans un très bel état. La cellerie est propre, celui-ci est très bien équipé. On retrouvera une moquette de couleur beige au sol qui est dans un très bel état. Le bateau est équipé de son bimini et le propriétaire a aussi pris en option l'ensemble du taux de camping et le taux de mouillage. On pourra retrouver au sol le pied de table ainsi qu'une table qui est entreposée dans le coffre arrière. Sur la partie arrière, toujours du cockpit, on retrouvera cette très belle assise où les passages sont protégés par des dossiers. Deux coffres de rangement, dont le premier sous l'assise où on retrouvera l'écoupe batterie. Un deuxième coffre au sol où on peut entreposer une table ainsi que les deux haut-parleurs extérieurs et des petits détails tels que les différents portes-gobelets que l'on retrouve à bord. Pour ce qui est de la navigation, je me retrouve au niveau du poste de pilotage. On appréciera en termes d'équipement le GPS Garmin 720 tactile, les flaps Slinco, la commande audio qui commande aussi bien les haut-parleurs intérieurs et extérieurs, un très beau panel avec l'ensemble des données moteurs et cette position confortable avec un pare-brise surélevé et une assise un peu plus basse. L'accès au pont avant se fait par ce passage central. On notera qu'on retrouve un bain de soleil avant avec deux mâtes courantes ainsi que le fameux guindeau électrique. Je vous retrouve à l'intérieur du Crowline 266 SC. On notera que l'intérieur est propre, on est sur une longueur de coque de 7,5 mètres pour une longueur en tout de 8,10 mètres. On appréciera les volumes de la cabine. Nous avons ici un carré qui est transformable en couchage pour deux personnes. L'ensemble des assises regroupe trois coffres de rangement. Nous allons avoir à bas bord un point d'eau ainsi qu'un frigo. Et pour finir, à tribord, on terminera avec une salle de bain séparée avec un point d'eau, WC marin et un réservoir à eau noire. Cette unité est à vendre au prix de 55 000 euros, vendue prête à naviguer pour la saison 2019, ce qui inclut la révision moteur en base ainsi que l'anti-fouling complet de la coque. L'ensemble des informations se retrouvent sur notre site internet www.darcy-yoting.com. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A bientôt !